... Dans ces élections législatives, les électeurs qui voteront pour moi dénonceront d'abord les attaques successives du gouvernement Macron dirigées contre les travailleurs. Dernière réforme en date, celle dont Gabriel Attal a parlé, la nouvelle réforme de l'assurance chômage qui a pour objectif d'économiser 3,6 milliards d'euros sur le dos des chômeurs. À qui ira cet argent ? Comme toujours dans les poches des grands capitalistes français, les Dassault, les Bolloré. Les électeurs qui voteront pour moi dans ces élections dénonceront également les mensonges du Front National. Durant la campagne des Européennes, Jordan Bardella a promis d'abroger la réforme des retraites s'il arrivait au gouvernement. Maintenant qu'il est aux portes du pouvoir, il rétropédale déjà. Là où il ne rétropédale pas, par contre, c'est pour répandre son discours nauséabond qui cherche à diviser les travailleurs en prétendant expliquer aux travailleurs d'origine française que les travailleurs d'origine immigrée sont responsables du chômage, des bas salaires, alors que non, les responsables sont les grands patrons français. Pour autant, nous ne nous retrouvons pas non plus dans les illusions du Front populaire. Et les électeurs qui voteront pour moi diront ça aussi dans ces élections. Depuis 2002, on nous présente comme seule perspective, face à la montée des idées d'extrême droite, de faire barrage dans les élections, quitte à présenter des politiciens réactionnaires, comme Jacques Chirac en 2002, ou comme Emmanuel Macron plus récemment, comme des barrages à l'idée d'extrême droite. Où en sommes-nous aujourd'hui ? Dans la montée des idées d'extrême droite, la gauche au pouvoir a une énorme part de responsabilité. Qui les premiers ont parlé de déchéance de nationalité en étant au pouvoir ? La gauche de François Hollande. Que faire alors ? Dans ces élections, nous proposons aux travailleurs actifs et retraités, aux jeunes et moins jeunes, ceux qui sont inquiets par l'évolution guerrière de la société, par la marche vers la Troisième Guerre mondiale, de renouer avec la perspective communiste révolutionnaire. Autrement dit, avec l'idée qu'il sera nécessaire d'arracher le pouvoir au grand patronat pour améliorer nos conditions de vie et pour changer les choses. Dans cet objectif-là, les travailleurs, on a besoin de s'organiser, on a besoin de construire des noyaux de militants dans les usines, dans les quartiers, de personnes qui se retrouvent autour des idées communistes révolutionnaires et qui veulent dès aujourd'hui planter ce drapeau-là pour préparer les luttes de demain. Je suis la candidate de Nouveau Front Populaire qui est une union de la gauche au sens large du terme et avec ma suppléante écologiste Zérine Bataret, nous voulons répondre aux urgences sociales, climatiques et démocratiques et défendre la paix partout dans le monde. Nous combattons aussi le projet raciste et de casse sociale de l'extrême droite et nous voulons l'empêcher d'arriver au pouvoir. Les électrices et les électeurs doivent comprendre que la droite de Macron et l'extrême droite de Bardella ont le même projet de régression de tous nos acquis sociaux puisque non seulement ils votent les mêmes lois à l'Assemblée nationale mais en plus, leurs candidats passent facilement d'un parti à l'autre. A l'image de Tiffaine de Gois sur notre circonscription qui après avoir été député macroniste de 2017 à 2022 se présente aujourd'hui sous l'étiquette LRN de Ciotti et que dire de notre députée actuelle Marina Ferrari, mon adversaire au second tour en 2022 qui sert tellement bien les intérêts des plus riches que son patron Emmanuel Macron l'a nommé secrétaire d'État, c'est-à-dire ministre. Eh bien moi, je ne suis pas comme ces deux professionnels de la politique. Je suis factrice, guichetière à la poste dans un petit bureau et samedi, j'ai été encore en tournée jusqu'à 14h. C'est cela le service public. Même si j'adore mon métier, je connais hélas comme beaucoup de monde en France les fins de mois difficiles. Et donc si je suis élue, vous pourrez compter sur moi pour améliorer votre pouvoir de vivre. On augmentera les salaires et les pensions et on bloquera le prix de l'alimentation, du logement et de l'énergie. Je veux m'adresser à tous ceux qui sont dégoûtés de la politique, qui se détournent des urnes et ceux qui sont tentés par le vote d'extrême droite. Je veux rassurer aussi ceux qui ne croient pas au financement de notre programme. Nous taxerons les super-profits et nous réorienterons les richesses pour ceux qui en ont besoin, c'est-à-dire les salariés, les retraités, les étudiants, les artisans et les petites entreprises. Avec le nouveau Front populaire, nous voulons redonner de l'espoir. Nous nous engageons à abroger les réformes injustes, notamment celles des retraites et nous interdirons le 49-3 pour établir la démocratie en France. Nous investirons dans nos services publics tellement malmenés, notamment dans la santé et l'éducation nationale. Bref, parce que nos vies valent plus que leur profit, vous l'avez compris, le 30 juin, ne vous abstennez pas, votez pour le nouveau Front populaire. Le 30 juin, on va avoir un choix de société à faire entre une extrême gauche qui menace notre pays avec le chaos et le désordre et un grand rassemblement de la droite, la droite des Républicains au Rassemblement National de Jordan Bardella qui vise à unir tous les amoureux de la France pour remettre de l'ordre dans le pays, pour remettre de l'ordre dans la rue et aussi pour remettre de l'ordre dans les comptes publics. Faites le choix de l'expérience. Je vous ai représenté à l'Assemblée nationale de 2017 à 2022. Je me suis battue de l'intérieur dans la majorité présidentielle. Quand il s'agissait de s'obosser à l'élargissement du regroupement familial, j'étais toute seule sur les bancs de la majorité à l'Assemblée nationale. Quand il s'agissait de défendre le pouvoir des chats en baissant les charges patronales pour redonner du souffle aux entreprises, j'étais aussi encore là bien seule. Quand il s'agissait de demander l'expulsion d'étrangers qui avaient commis des crimes ou des délits en France, là encore, j'étais toute seule. Je me suis défendue, je connais extrêmement bien la circonscription. On a la chance d'avoir un territoire magnifique qu'il nous faut aujourd'hui défendre. Il y a plusieurs problématiques que je souhaite défendre avec vous aujourd'hui. Tout d'abord, la sécurité, puisque la sécurité est la première des libertés. Le pouvoir d'achat. Les classes moyennes ont besoin qu'on défende leur pouvoir d'achat. Les jeunes familles ont besoin qu'on les soutienne. Les retraités également. On a un État aujourd'hui qui est extrêmement endetté. J'ai 31 ans. Je fais partie de cette génération qui va devoir être chargée de rembourser cette dette. C'est-à-dire que bientôt, le premier budget de l'État, ce sera le remboursement de la dette. Ce ne sera pas l'éducation, ce ne sera pas la défense, ce ne sera pas la santé. Pour toutes ces raisons, je souhaite aujourd'hui me présenter devant vous et je lance un appel à tous ceux qui sont de droite, tous ceux qui sont amoureux de la France pour remettre la France dans l'ordre, remettre la France de l'ordre dans la rue et dans les comptes publics. Suite à l'annonce de la dissolution de l'Assemblée nationale par le Président de la République, je crois que notre pays est dans une situation politique depuis quelques temps qui est grave et qui impose aujourd'hui beaucoup de responsabilités. Vous l'avez vu, le vote qui a été celui des élections européennes a révélé que 40% aujourd'hui des Français avaient porté leur suffrage sur le bloc de l'extrême droite et plus de 10% sur le bloc de l'extrême gauche. Donc on voit bien une montée de ces extrêmes en France qui est dangereuse pour nos démocraties, pour nos institutions. Depuis deux ans à l'Assemblée nationale, c'est le chaos, le bruit et la fureur. Donc en responsabilité avec mon suppléant Didier Padet, nous avons décidé de nous représenter parce que je crois qu'aujourd'hui, ce qui est menacé dans cette élection, c'est le fondement même de nos valeurs républicaines et le ferment démocratique de notre pays. Donc c'est pour ça que nous y allons avec beaucoup de détermination, avec beaucoup d'humilité. Nous avons fait beaucoup de choses ces dernières années, mais on a entendu aussi le message des Français. Il y a d'autres paramètres que nous devons changer, notamment en termes de justice sociale, fiscale ou de pouvoir d'achat. Nous devons continuer et amplifier le travail et puis aussi essayer de rassembler, de dialoguer davantage. Moi, vous le savez, je viens du mouvement démocrate. Je suis une élue ancrée sur le territoire. J'ai toujours été à l'écoute de nos concitoyens. Je travaille en proximité et puis surtout, je me suis toujours affranchie des logiques partisanes. Et je crois que demain, la responsabilité des électeurs, s'ils nous accordent leur confiance à nouveau, c'est aussi de pouvoir envoyer au Parlement des élus qui ont cette expérience et qui sauront tenir tête aux extrêmes pour que nous puissions conserver les liens forts qui unissent la République française. Et puis, c'est aussi le poids de la France et l'image de la France en Europe et dans le monde aujourd'hui qui se joue. Donc, c'est un moment historique et c'est un moment sur lequel j'espère que nous aurons un front républicain qui s'ouvrira pour barrer la route aux deux extrêmes. D'un côté, l'extrême droite avec son discours haineux, clivant et son programme économique qui est catastrophique et qui aura des répercussions sur le pouvoir d'achat et sur l'épargne de nos concitoyens. Et de l'autre côté, l'extrême gauche aujourd'hui avec ce bloc hétéroclite qui se réunit et qui n'a que pour vocation de cliver notre société, qui est très communautariste aujourd'hui et puis surtout un bloc où ils ne sont d'accord sur rien. Est-ce comme ça que l'on peut gouverner le pays ? Je ne le crois pas. Est-ce que c'est ça dont ont envie les Français ? Je ne le crois pas. Frédéric Exertier, représentant du parti Les Universalistes pour la première circonscription de la Savoie, donc ex-les-bains. Tout d'abord, un constat, c'est que le gouvernement actuel a échoué dans sa mission et aujourd'hui, on assiste à une démacronisation de la France qui se traduit par l'opposition de plusieurs blocs extrémistes de droite et de gauche desquels nous nous dissocions totalement de par à la fois leurs ambiguïtés et leurs carences. Donc nous prétendons apporter une démarche nouvelle et originale, non radicale. Donc nous reprenons les acquis sociaux de la social-démocratie concernant notamment la réforme du chômage, concernant la réforme Pôle emploi, qui effectivement pour nous constitue des régressions sociales. Nous affirmons évidemment une écologie qui se veut non punitive, qui se veut positive, en assurant la préservation de la biodiversité. Nous assumons aussi l'absence de toute ambiguïté en matière d'immigrationnisme ou d'islamisme. Et enfin, nous prônons une décentralisation qui s'inscrit dans un cadre régionaliste et européen, en réaffirmant notre soutien indéfectible à la cause ukrainienne. Parmi nos solutions originales et incitatives, et donc non punitives, nous prenons particulièrement dans les Alpes et dans notre circonscription, le développement d'énergie telle que l'hydroélectricité et le stockage de l'énergie cinétique qui sont développées notamment par nos voisins suisses et qui sont des pistes majeures d'innovation. Et donc, dans ce cadre-là, nous affirmons notre soutien à un mix énergétique qui inclut le nucléaire, ce qui nous distingue de beaucoup d'autres formations et dans lequel nous n'associons pas forcément et ne privilégions pas les éoliennes qui pour nous constituent à la fois une menace pour le paysage et pour la souveraineté nationale. Je vous invite donc à voter pour notre liste Tous unis pour le vivant qui associe à la fois essence exclusive des formations de droite, de gauche et centriste. Sous-titrage ST' 501